Précédemment à Saint-Fé, l'inspecteur Lecoq avait ouvert une enquête qu'il avait menée au centre. Il y découvrit une bombe de la Seconde Guerre mondiale et il disparut dans des circonstances mystérieuses. Alarmé par sa partenaire Watson, un groupe d'ados enquêta à leur tour. Ils interrogeront beaucoup de monde de façon assez vide. Vous voulez la manière forte ou la manière douce ? Bon, plutôt douce. Affrontèrent de grands vengés avec courage. Échangèrent des infos avec ceux qui en avaient sans trop leur laisser le choix. Bougez pas, c'est une frise otage ! Analysèrent des indices avec perspicacité. Déjà ça, je sais qu'elles sont à Saint-Montagouatou. Je le sais. Finalement, ils découvrirent la coupable de l'enlèvement. Ne bougez plus ! Où on vous embarque ! J'en ai fini de vous ! Mais... Et la bombe dans tout ça ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À l'aide, à l'aide, aidez-moi ! Le coq, c'est toi ? Tu as changé de voie ? Oui, j'ai changé de métier et de voie. On t'écoute, comment on peut t'aider ? Vous vous souvenez de la bombe qu'on a trouvée en février ? Elle a disparu, quelqu'un l'a prise. Ok, ok, on va t'aider, on va t'amener auprès de nos scientifiques. Mais c'est la dernière fois qu'on t'aide ! Ah, en fait, t'as eu les tests ADN de Vianney ? Ah oui, c'est opus. Non, mais je te parle pas du sang, je te parle de l'ADN, de l'autre truc. Ah oui, c'est bien le faire de chacun. Mais c'est quand même trop bizarre, il y en a un qui est français et l'autre... Excusez-moi, vous êtes les scientifiques ? Ben non, on est des barmans, un peu de champagne ? Oui, bien sûr, on est des scientifiques. On a même une page Facebook. Il arrivait quoi à votre tenue ? Oh, un petit accident de laboratoire, hein ? Oui, bien. Ah, d'accord. C'est vrai que tout ce qui ne soit pas intégré, le laboratoire, c'est dangereux, je crois. Bon, donc vous êtes venu, pourquoi ? On m'a dit de venir vous voir pour résoudre une enquête. Bop, une enquête, franchement, c'est décevant, on vient mieux que ça, hein ? Une enquête, on a tout ce qu'il vous faut. Ok, super, vous avez... On a une machine à remonter le temps. Incroyable. Euh, chef, on a un petit problème, là. Pas maintenant, on est en cas. Donc, on a une machine à voir dans le temps. Vous trouvez des suspects, des témoins, et on verra ce qui leur est arrivé et ce qui leur arrivera. Plus ou moins. Wow, parfait. Plus ou moins. Tu veux de l'âge de zoo ? De la quoi ? De l'eau, de l'âge de zoo, quoi, c'est notre langage. Oui, c'est... Je crois qu'elle a été un petit peu améliorée. Non, merci. Bon, là, tu sais pas ce que tu rates, hein. Elle marche vraiment ? Euh... Pas vraiment ! Mais sérieusement, on en a besoin. Euh, donc, la machine, elle marche ? Euh... Oui, mais en fait, il faut encore faire quelques réglages. En fait, ça se mélange un peu les sous-villées. Les sous-villées. Ouais, et tout. Voilà. Et pourquoi tu as un écureuil dans ta chemise ? C'est mon écureuil de compagnie. Ah, vous êtes là ? Ben, oui. Euh, le labo a un peu changé. Euh... Oui, l'autre a explosé. On a dû revenir ici. Euh, ok. Bon, euh, j'ai pas trouvé de suspect. Comment on fait ? Pas de soucis. Je veux bien tester pour vous. Allez, c'est parti. Ah, merci. C'est parti. Non, mais il y a déjà du bleu. C'est parti. 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 C'est parti.